Pour notre série débutant, donc c'est la troisième, alors sur KGS, avec Maisine 8, qui a bien voulu faire une partie pour illustrer la série. Alors on va commencer, j'ai pas mis de handicap, pour simuler un petit peu une partie standard. Donc encore une fois, la série débutant, il ne s'agit pas de jouer pour gagner de 200 points, l'idée c'est de vous montrer, qu'en faisant des coups simples, et peut-être des réflexes de base, on peut faire une partie assez sympathique. Alors, bonne partie, oui, toi aussi. Hop là, est-ce que ça lague un petit peu ? Ça l'a l'air d'un peu, bon. Alors on ouvre, chacun prend un coin, bon bah très bien. On va dire que je vais jouer pour de l'influence, non pas de l'influence, du territoire. Plutôt que de me mettre sur le point 4x4, qui est un petit peu, qui irradie de l'influence, de la force vers le centre, je vais me mettre un tout petit peu plus sur le côté. Comme ça, ça m'assure des points plus facilement. Quand on joue sur le 4x4, l'adversaire peut, en milieu de partie, venir sur le point ici, irradie 7, pour faire des points. Alors, on va venir comme ça, et puis je vais faire la même tactique de l'autre côté, sauf que je change un petit peu le bord. Ici, je suis près de la gauche, alors qu'ici, je suis près du haut. Ça permet de... c'est comme un petit peu un certain équilibre. Mais bon, il faut savoir qu'en principe, en début de partie, les différences entre un bon et un mauvais début de partie restent minimes tant qu'on ne fait pas des grosses erreurs. Donc il ne faut pas forcément s'inquiéter beaucoup sur le début de la partie. Alors là, on voit qu'il ferme son coin, d'accord ? C'est très bien. Ça aurait été mieux si cette pierre-là était noire, parce qu'en fait, il a un coin qui regarde un petit peu vers la gauche. Donc ce serait bien pour lui qu'il ait une pierre noire dans cette direction-là. Donc c'est exactement la raison pour laquelle je vais moi-même jouer en K3, parce que c'est un petit peu dans la direction où il aimerait idéalement s'étendre. Donc j'ai joué par là. Donc voilà, rien de bien compliqué pour l'instant. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il pourrait venir là, approcher. Cette pierre-là, elle est tellement loin qu'il y a encore de la place pour venir. Il pourrait venir ici, donc il renforce son coin. On voit que ma pierre, s'il jouait par exemple une pierre noire par ici, ça deviendrait un petit peu... ma pierre serait coincée entre ces trois pierres ici qui sont très fortes, et puis une pierre ici. Donc, pour ne pas me laisser coincer, je vais simplement m'étendre et faire une base. Donc une base, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire que notre groupe, il a de l'espace un petit peu vital, qui est un petit peu réservé, et que dans cet espace, on va pouvoir faire deux yeux. Si notre groupe a deux yeux, il sera vivant, on ne pourra pas se faire attaquer. Donc là, il vient de mon côté, très bien. Je vais tout simplement faire des points. En jouant ici, j'ai ce coin-là, qui maintenant est un petit peu réservé. Ça va être très difficile pour noire de venir à l'intérieur et de m'embêter. Donc c'est très bien. Mes pierres, elles regardent de ce côté-là. Donc si je pouvais mettre une pierre en K16 ou en K17, je serais content. Ou même approcher la pierre ici, par ici. Ça irait bien avec mes pierres. Ok, donc là c'est pas mal. Il vient un petit peu dans la bonne direction. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Quand on ne sait pas forcément où jouer, on peut essayer de regarder où est-ce qu'il y a le plus de place. D'accord ? Donc on voit ici, le moment où il y a le plus de place, c'est le côté droit. Donc il y a sa pierre ici. On pourrait imaginer de venir par exemple au milieu, comme ça. Ou tout simplement, on peut venir approcher le dernier coin, le seul, où il n'y a pas encore eu vraiment d'action. Donc si je viens là, il a plusieurs options. Il pourrait venir tranquillement en K17. C'est l'option un petit peu pacifique, on va dire. Il pourrait venir faire une pince, de ce côté-là, en R12. Il pourrait... Qu'est-ce qu'il pourrait faire ? R15, ce ne serait pas très bon. Ce qu'on appelle le kick. D'accord ? C'est-à-dire que je répondrai ici. Il viendrait faire son coin. Et moi, je viendrai poser une pierre, soit en Q10 ou en... Ce ne serait pas forcément très bien, parce que... Ce serait un petit peu trop facile pour mon groupe de faire une base et puis d'avoir un espace confortable. Donc là, il a préféré défendre, ce qui va bien avec cette pierre-là. Il y a peut-être un écart assez grand ici, mais ce n'est pas encore très important. Donc moi, ma petite pierre ici, elle est isolée. On a envie... J'aurais envie de faire une base. Je pourrais venir ici. Mais ici, le problème, c'est qu'il pourrait fermer son coin, faire beaucoup de points. On peut essayer de se partager le coin et voir ce qu'il décide de faire. Il a deux options. Il peut soit répondre dans le coin et c'est un petit peu la version pacifique où il me dit, ok, tu prends la partie droite et moi, je prends la partie haute. Si c'était le cas, je répondrais peut-être en R11 pour faire, encore une fois, je me répète, une base. C'est-à-dire que ce groupe-là, je n'ai pas trop de soucis à me faire. Normalement, ça devrait bien se passer. Je pourrais attaquer, par exemple, mon adversaire sans avoir à me préoccuper de défendre mes groupes. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, où est-ce qu'il va jouer ? Misine, Misine. Donc, pour l'instant, c'était pas mal. Je trouvais peut-être que ce coup-là était un petit peu lent par rapport au reste du jeu. Mais à part ça, ça allait. Ok, donc là, il a envie. Il vient chercher un petit peu la bagarre. Pourquoi pas ? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait tout simplement défendre. Par exemple, jouant en Q13, le problème avec ça, c'est que ça aurait laissé un point de coupe. D'accord ? Donc, il faut être un petit peu plus fort. Il faut essayer d'être assez fort qu'on laisse des points de coupe. Là, je vais venir dans le coin puisque ça fait deux fois où il me dit qu'il n'a pas envie de venir dans le coin. Donc, s'il n'a pas envie de venir, je vais m'y mettre moi-même. Est-ce qu'on lag un petit peu ? J'avais l'impression d'avoir cliqué, mais c'était un petit peu long. Mais il a requesté un undo. Ben, ok. Ah, il a joué là. Pourquoi ? Donc là, maintenant que j'ai joué ici, j'ai une emprise un petit peu... N'a aucun problème. J'ai une emprise un petit peu sur le coin. On se dit que ça va être facile de faire au moins un oeil ici. S'il ne se passe pas grand-chose sur le côté, je vais peut-être pouvoir laisser ce groupe-là tranquillement. D'accord ? Ça ne sert à rien, par exemple, de continuer sur la troisième ligne pour faire quelques points et puis donner un mur immense. D'accord ? La valeur du mur, couplée à ces pierres-là, même si elles sont sur la troisième ligne ou de la quatrième, ça peut valoir beaucoup plus que ce que je vais gagner en avançant un petit peu. Donc le principe, d'accord ? En gros, c'est de faire attention à vos groupes. Mais si votre groupe, il est vivant, regardez s'il n'y a pas d'autres endroits qui seraient plus intéressants pour jouer. Une fois qu'on arrive à faire ça, on a déjà fait un grand pas par rapport au moment où on commence. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous étiez 25U, vous l'avez peut-être déjà, toujours. On fait des Atari partout et puis on ne s'en sort pas. Donc là, lui, il a continué d'avancer comme ça. Je pense que je vais laisser la situation telle quelle pour le moment parce que le principe, c'est de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs sur le GoBan. Il va se passer d'autres choses et en fonction de ce qui va se passer, je pourrais prendre une meilleure décision par rapport à ce groupe-là. Donc, j'ai envie peut-être de développer ce côté-là. Donc, on a ma pierre ici. Je mets une autre pierre ici qui est un petit peu loin mais comme cette pierre-là, elle est un peu faible, j'imagine qu'il va essayer de la défendre. Si pendant qu'il défend cette pierre-là, je peux rejouer par ici et je peux menacer de faire un coin énorme, c'est quand même pas mal. OK. Donc là, je pense que c'est une tentative. Il essaie de faire une base mais le problème, c'est que c'est un petit peu haut. C'est sur la quatrième ligne donc c'est facile, en fait, de venir en dessous. Cependant, je ne vais peut-être pas faire ça. Je vais venir... Qu'est-ce que je vais faire ? Alors, on voit qu'il a un mur ici. Il commence à voir pas forcément un mur, mais des pierres-là. S'il n'arrivait à jouer peut-être une pierre par ici, on voit qu'il peut essayer de préparer une énorme zone pour faire plein de points. D'accord ? Donc quoi que je joue, il faut que j'y pense un petit peu parce que ce ne serait pas l'idéal pour moi. je pourrais jouer un petit peu vers le centre comme ça. On va jouer simple. On va étendre par rapport à notre coin. Et donc là, c'est possible qu'il vienne m'intercepter en F17 même si c'est un petit peu dangereux. Mais s'il vient monter là, je peux monter aussi. Il aura fait des points de ce côté-là. D'accord ? Mais ça reste raisonnable par rapport au potentiel s'il faisait des points dans toute la zone. Et puis, il faut voir que moi aussi, j'aurais fait des points dans le coin. Donc on va voir ce qui se passe. Normalement, il ne faudrait pas ignorer ce coup-là, à moins qu'on ait vraiment quelque chose d'important à faire. D'accord ? Il vient de l'autre côté. Ok. Alors, je pense qu'il a vu. Peut-être que je pouvais passer un petit peu par en dessous. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais défendre comme ça. J'imagine qu'il va reculer en C9. Non, il ne vient pas comme ça. Bon. Alors, je vais étendre mes pierres. Donc, de faire l'Atari, je ne sais pas si j'aurais pu faire l'Atari, attaquer cette pierre-là, mais j'aurais mis cette pierre-là en difficulté pour se... Comment expliquer ? Le fait de faire un Atari, ça fait des points de coupe. On attaque, on attaque. Mais si on attaque sans but, sans objectif, le problème, c'est qu'on va créer beaucoup de faiblesses dans nos formes, dans nos pierres qui vont pouvoir être exploitées plus tard. Là, par exemple, on a deux pierres. En général, quand on a deux pierres qui commencent à se faire entourer, si Noir joue en F8, on va avoir un problème de liberté. On n'aura plus de deux libertés. Donc, c'est souvent intéressant de jouer et d'étendre au moins une troisième pierre. Et même s'il joue encore ici, on peut encore avoir des problèmes. Donc, on va même jouer une quatrième. Maintenant qu'on a joué quatre pierres, au niveau des libertés, même s'il joue là et qu'il rejoue une deuxième fois pour nous coincer, on aura quand même quatre libertés. Ça nous laisse le temps de prévoir. Ce qu'il faut voir en même temps, c'est qu'avec le mur que je suis en train de faire. Si je commence à jouer simplement par ici, on a une zone assez grande, ce qui est intéressant. Alors, je pourrais jouer comme ça, mais en fait, ça va presque l'inviter à lui monter comme ça. Je peux essayer. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? D'intéressant. Donc, on n'est pas sûr, qu'on ne sait pas ce qu'on fait. On regarde le jeu. On dit, où est-ce qu'il y a des choses, des espaces qui sont grands ? Alors, il y a un espace par ici. D'accord. Il n'a pas répondu quand j'ai joué en HD7 tout à l'heure. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec ça. D'accord. Donc, je vais continuer mon attaque. C'est pas vraiment une attaque, c'est... Je solidifie un petit peu cette pierre-là. Et puis, cette pierre-là, elle a en K17, elle commence à avoir un petit peu la pression. Donc, on va... Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire... On va l'entourer comme ça. On voit, par exemple, que si... s'il ne ré... Là, il essaie de résister un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On a tous les deux des faiblesses. Il va falloir faire attention à ne pas en avoir trop. Je pourrais venir ici. S'il répond, j'avance. Plutôt que de jouer un petit peu les choses compliquées, qu'est-ce qu'on va faire ? On pourrait se renforcer. On va jouer solidement, voilà, pour essayer d'avoir des bons réflexes. C'est-à-dire que je vais, plutôt que foncer sur les faiblesses de l'adversaire, je vais m'enlever mes propres faiblesses. D'accord ? Donc, en jouant en J14, mes pierres sont bien attachées, c'est très solide. Et en même temps, ça pointe du doigt la faiblesse, les faiblesses en K16 et en L15. D'accord ? Donc là, il n'a pas répondu. Donc maintenant qu'on est solide, on peut lancer une attaque qui a plus de chances de marcher que si on avait une faiblesse ici. Si la pierre en J14 n'était pas là, ce serait beaucoup plus difficile pour nous d'avoir joué l'attaque après. Donc là, on va rejouer encore une autre pierre. Et mine de rien, cette zone qui faisait un petit peu peur au début, elle est beaucoup moins impressionnante. D'accord ? Donc là, continuer sur la première et deuxième, enfin sur la dernière ligne, la première ligne, c'est de la fin de jeu. C'est-à-dire que je pourrais jouer ici, mais c'est pas forcément, c'est encore un petit peu trop tôt. Il y a beaucoup d'autres choses que l'on peut faire qui seraient plus intéressantes. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait tourner ici. On voit qu'on a un mur, on peut tourner. J'ai pas envie avec ce mur de simplement monter là pour essayer de faire du terrain. Ce que je voudrais faire avec mon mur, c'est l'utiliser pour de l'influence, pour combattre. C'est-à-dire que j'aimerais bien, enfin, s'il y avait une pierre noire qui venait par là, je pourrais la pousser vers le mur et tuer le groupe qui essaierait de venir. Donc là, on est content de continuer notre mur. Donc on a vu une pierre, deux pierres, on n'a pas envie que Noir vienne là, donc on continue. Parce que Noir, avec son mur, il va pas pouvoir s'en servir pour faire beaucoup de choses. J'ai à moi de m'assurer que mes pierres ici ne soient pas faibles et puis ce mur-là ne servira pas à grand chose. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Alors, si on récapitule un petit peu, je vais faire des points sûrement dans le coin, c'est encore un petit peu ouvert mais il a l'air d'avoir du potentiel par là. Noir, il a le coin en bas à droite. Bon, ça va très bien. Ici, on ne sait pas mais je n'aimerais pas que Noir ait toute cette zone-là. Ça paraît beaucoup trop grand. Donc on pourrait imaginer de venir dans cette zone-là, soit de sortir vers le centre avant qu'il y ait un gros mur noir ici, soit essayer de relier ce groupe ici. On pourrait isoler cette pierre-là, la forcer à courir vers ses amis, qu'est-ce qu'on va faire ? Ou on pourrait venir par ici, attaquer le groupe du bas et puisque on aura intercepté le chemin entre cette pierre-là et les pierres du bas, si on vient par ici, il faudra qu'il court voir d'autres amis pendant que nous on pourra jouer un petit peu dans la zone. On va essayer de faire ça. Donc imaginons qu'on vienne là pour voir comment est-ce qu'il va défendre le bas. Alors j'aurais pu venir là, j'aurais pu venir en O4, ça aurait peut-être été mieux. M4, je me disais qu'il aurait simplement répondu en ligne droite. Ah, donc là, on va voir du combat. OK. Alors, quand il y a du combat, on peut faire des Atari, mais on peut aussi simplement solidifier nos pierres. Donc on va simplement étendre et voir un petit peu ce qui se passe. OK. On va étendre encore une troisième fois. Qu'est-ce qu'on va faire ? Quand on a trois pierres ici, souvent le point central, c'est là. D'accord ? Le point critique, on appelle ça. Je ne sais plus. Mais le... Bon, ça me reviendra. Mais ici, mes pierres, elles sont un petit peu en danger. D'accord ? Il y a des pierres noires tout autour. Donc on va continuer encore un coup de plus pour le faire venir là. Ensuite, on va jouer un petit peu plus loin de mes pierres pour essayer de faire deux yeux. Il y a suffisamment d'espace. ça devrait être possible. Donc une façon de faire deux yeux, c'est de... On peut s'attacher aux pierres adverses. Ça va les solidifier, mais en même temps, ça va nous solidifier nous-mêmes. Donc là, je m'attache à R5, mais ce n'est pas pour attaquer R5. J'ai vraiment... Je ne vais pas arriver à tuer R5. C'est... Elle est beaucoup trop forte. Par contre, je vais créer des points de coupe, je vais créer des formes qui vont faire que je vais avoir un petit peu d'espace. Donc là, cette pierre-là va être sacrifiée. Normalement... Alors... OK, donc là, on fait du combat. Alors, on va simplement le forcer à me prendre ma pierre. D'accord. Il ne veut toujours pas prendre ma pierre. Mais ce n'est pas grave, on va simplement jouer ici. Et maintenant, on voit un début d'œil ici, peut-être un début d'œil là. On commence à avoir une forme un petit peu correcte. Donc là, il me dit « Eh, tu ne vas pas te rejoindre là. » La question qu'il faut automatiquement se poser, est-ce que ce groupe-là, est-ce qu'il est en danger ? S'il est en danger, il faut qu'on l'aide un petit peu. Si on ne sait pas, parce que c'est vraiment difficile au début de voir si on peut faire deux yeux, on peut toujours jouer un coup pour essayer de s'en assurer un petit peu. Donc là, admettons que je joue par ici. D'accord. Je ne vais peut-être plus jouer en Q18. Je ne suis pas très bon dans cette histoire de coin. Mais dans le doute, la sécurité, ça devrait être le premier réflexe. D'accord. L'idée, ce n'est pas non plus de dépenser de 50 coups pour rien, mais il faut s'assurer que nos groupes ne meurent pas, ou alors pas facilement. Pourquoi j'ai joué ça ? Je ne sais pas trop. Ce n'était pas une très bonne idée, mais ce n'est pas grave. on peut faire plein de petites erreurs dans une partie et quand même s'en sortir. Donc là, la question, c'est est-ce que j'ai deux yeux ? On va jouer en S18 pour simuler, par exemple, quelqu'un qui ne serait pas sûr. Et maintenant, on est sûr que là, on aura un œil, là, on aura un œil. Par ici, on peut avoir un œil. S'il vient là, on peut faire l'œil de l'autre côté. si on perd ces deux pierres, par exemple, ça n'a aucune importance. Donc maintenant qu'on est rassuré sur le sort de ce groupe-là, il va falloir qu'on s'approche et qu'on revienne sur le sort de ce groupe-là et qu'on voit un petit peu où est-ce qu'on en est. Parce qu'on a du potentiel pour faire des yeux, mais ce n'est pas encore fini. Donc s'il vient par là, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, là, il y a un coup intéressant à faire parce que comme il n'a pas vraiment pris soin de prendre cette pierre-là, en jouant ici, je menace de jouer en S6 plus tard. Donc là, c'est vraiment le bon moment pour lui de prendre ma pierre. S'il ne prend pas ma pierre, je vais prendre ses pierres. Bon, je n'ai pas envie de me faire enfermer, donc je vais continuer un petit peu de sortir. Idem, je fais une forme correcte. Donc on a une pierre-là, une pierre-là, et on a une gueule du tigre. On peut sortir. On est content d'être dans une zone... J'imagine que noir aurait été content de faire des points ici. Et bien maintenant, on va essayer de réduire un petit peu le potentiel noir. Donc là, on pourrait continuer jouer un petit peu... Mais bon, ce serait un petit peu méchant. Donc là, si on regarde, est-ce que notre groupe ici, il va être vivant ? On voit qu'ici, on peut capturer ces deux pierres noires. Ça nous ferait un oeil, on serait sûr. D'accord ? On pourrait jouer ici. Mais là, si je joue ici, il faut voir que au 8, ce ne serait pas un vrai oeil. C'est ce qu'on appelle un faux oeil, parce que la pierre au 9 n'est pas reliée au reste du groupe. D'accord ? Donc le plus simple, c'est peut-être de venir là, et puis de capturer les deux pierres. Ça nous fait un oeil, on en a un autre ici, quoi qu'il se passe. Donc, on est content. On prend... Le seul problème avec ça, c'est que c'était Goté. C'est-à-dire qu'on a perdu la main. Mais, c'est un petit peu ce que je voulais faire pour donner la chance à Mijin de jouer quelque part et de voir où il joue. Ok, donc ça, c'est un plan courageux. Il vient dans une zone qui est un petit peu contrôlée par les blancs et il dit je vais venir ici pour te forcer à connecter. Donc, bien souvent, j'imagine que quand on est débutant, on dit bon, je suis obligé de connecter, sinon il va me couper et ces pierres-là vont m'en rire. Mais, souvent, il y a d'autres choix. On n'est pas obligé de faire ça aveuglément. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si je joue ici ? Je peux te dire ben oui, tu peux me couper ici mais si je relis d'une autre manière, c'est pas très important. On va venir là. Donc là, c'est vrai qu'il fait une bonne réduction. C'est quand même sympa. C'était un peu pour illustrer le fait que c'est pas parce que votre adversaire essaie de vous faire faire quelque chose qu'il faut toujours accepter. on va pas non plus le laisser rentrer partout. Quoiqu'en fait, j'ai des faiblesses un peu partout. Il pourrait venir ici. Voilà, c'est très bien. Si je viens là pour connecter, il devrait venir de l'autre côté et me forcer à défendre. ici, il faut venir ici. F4. Parce que là, on voit bien que s'il vient F4 que je protège. Voilà, on va faire ça. Maintenant, il peut relier cette pierre-là au reste. Ah ! Là, c'est un petit peu dommage en fait. Plutôt que d'avancer, il aurait dû relier ces pierres parce que maintenant, je peux le couper. Donc là, il faut qu'il défendre ces deux pierres ici. On voit bien que si je joue là, ça fait une échelle et que l'échelle est bonne pour moi. Donc, il n'a pas le temps de... Je pense pas qu'il puisse faire quelque chose d'intéressant ici. Il aurait fallu simplement au lieu de jouer ici, connecter ces pierres et être content d'avoir fait une belle percée dans mon territoire. Ça aussi, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Si on attaque trop, on va devenir plus faible. Toutes ces pierres qu'il a mis pour m'attaquer, mine de rien, elles ne sont pas vraiment connectées. Et du coup, ça peut être difficile parce qu'il y a le problème de la contre-attaque. Donc là, il vient comme ça. Ici, je peux toujours prendre ces pierres-là. Est-ce que... On va jouer solidement, d'accord ? Si je n'ai pas envie qu'il se passe quelque chose de trop bizarre dans cette zone-là. On va relier mes pierres. J'ai toujours la possibilité de venir en J5 s'il se passe quelque chose. Donc là, il essaie le plus possible d'attaquer mes pierres. Donc là, je suis un Atari, il faut faire attention de ne pas jouer ailleurs. Là, il va pouvoir peut-être relier ses pierres. Mais ses pierres ne sont pas vraiment reliées parce qu'encore une fois, il a trop de faiblesse. Si je viens ici, je mets cette pierre Atari. D'accord ? C'est très utile. On coupe du côté qui ne nous intéresse pas. Je n'avais pas vraiment envie de capturer cette pierre-là, je voulais capturer ces pierres-là. Donc j'ai coupé du côté qui ne m'intéressait pas. Il défend, et maintenant, je peux couper du côté qui m'intéresse. S'il défend cette pierre-là, j'aurais capturé les deux pierres. S'il étend, je peux étendre aussi. Ok ? Donc là, il défend, mais ces pierres-là, elles sont perdues. Elles vont nulle part. Donc il aurait mieux fait devenir en B9. Et... Et ce n'est pas grave, ça arrive souvent, on fait des erreurs. L'idée, c'est de ne pas s'entêter. Si on voit qu'on a fait une erreur, souvent, il n'est pas trop tard, on peut changer de position. Donc là, maintenant qu'on est un petit peu fine dans cette zone-là, ce qui sera important, c'est qu'ils viennent peut-être en J4 pour protéger la coupe. On a vu ici. Alors ici, est-ce que ça protège la coupe ? Si je viens là, il vient là, je viens là, il vient là, je viens là, il vient là. On va essayer. On va voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'il va décider de faire ? Par ici, il n'y a plus énormément de choses à faire. Donc là, c'est un jeu assez intéressant que je trouve. Il y a du combat, un petit peu de stratégie. c'est pas mal du tout. Ça devient un petit peu compliqué. D'accord ? Mais dans notre... dans... si vous regardez et que vous trouvez ça un peu compliqué, imaginez que ces trois pierres-là sont prisonnières. Ces trois pierres-là, probablement aussi. c'est pas sûr, mais ça a l'air bien parti. Ici, ben, celles-là, elles vont être capturées aussi. OK. Donc là, il me force... il force la capture. C'est bien. Il vient là. il va descendre. Il va me forcer à capturer ces deux pierres. Alors, euh... Oui, non, c'est bien. Si je viens là, il vient là, j'aurai deux libertés. Donc, en fait, j'ai perdu ces deux pierres-là. Alors, bon, c'est pas grave, on peut faire des petites erreurs. Ici, on voit qu'on... c'est une petite zone, il y a déjà des pierres partout. Euh... Ce que j'aimerais pas, c'est qu'il joue là et qu'il essaie de récupérer ces pierres-là. Donc, ce que je peux faire, je peux venir ici, je lui mets son nombre de liberté à deux. Comme j'ai mes libertés à deux aussi, ça l'oblige à rejouer dans la zone. Ça veut dire qu'il va rejouer, peut-être ici, voilà. Mais moi, j'ai réussi à poser une pierre qui fait qu'il va pas essayer de venir sauver ces pierres noires. Rassuré, je vais donc pouvoir jouer ailleurs. Excusez-moi. Alors, je pourrais venir un petit peu pousser par là, mais ça a l'air d'être un petit peu de la fin de jeu. Donc, on va venir là-haut et on va protéger un petit peu la zone qu'on a créée en haut. si on arrive à garder tout ça, ça fait beaucoup de points. Alors, il vient, c'est gentil, il nous dit « J'aimerais bien que tu fermes. » Il va faire quelques points ici, mais comme on a des pierres là, il suffit qu'on joue par là pour réduire ça quand même beaucoup. Et là, on est sur la une, deux, trois, quatre, cinquième ligne. Faire du terrain sur la cinquième ligne, c'est beaucoup. Donc là, ce que je vais faire après, sauf s'il continue, c'est lui donner la main. Donc peut-être de jouer un coup goté quelque part pour voir un petit peu ce qu'il en fait. Donc là, il n'a pas répondu. Qu'est-ce qu'on va faire ? Deux côtés ? Bon ben, je ne sais pas moi. Je pense qu'il a dû répondre un petit peu par là parce que qu'est-ce que je vais faire ? Pareil. En fait, il a beaucoup de problèmes en même temps. Par exemple, pour faire des points ici, il faudrait qu'il bouge ici. Pour faire des points par là, il faudrait qu'il bouge par là. Pour faire des points ici, il faudrait qu'il bouge ici et ici et ici. Donc tout ça, mis bout à bout, ça commence à faire beaucoup trop de problèmes. Il vient là, il va faire une petite frontière. Moi, je viens là. Alors regardez la forme de ces pierres-là. D'accord ? Là, on a une gueule du tigre. Là, on en a une autre. Ici, on a deux pierres, donc c'est solide. Ici, on a deux pierres, c'est solide. Donc, avec peu de pierres, on a réussi à faire un barrage efficace. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais juste venir ici. Je vais juste venir ici. En fait, je vais lui donner la main, mais s'il répond en P18. Ah, je sais ce qu'on va faire. On va venir ici, en R16, et on va mettre cette pierre-là en Atari. Et normalement, à ce moment-là, il y a d'autres coups qui sont plus importants que ça. Et on va voir s'il répond à l'Atari ou pas. Donc, normalement, il n'aurait pas besoin de répondre là. C'est-à-dire que si je prends cette pierre-là, il peut simplement défendre en P16. Donc là, il ne faudrait pas qu'il réponde là, il faudrait qu'il aille ailleurs. Peut-être qu'il bouche un des trous dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est une erreur qui est assez simple. Enfin, je pense qu'il est assez simple de s'améliorer simplement en évitant ce type de coup. S'il avait joué, je ne sais pas, par ici. Là, c'est un petit peu tard, mais il y a tellement de choses qui sont plus importantes que voilà. Alors, pareil, pour faire des points, il faut qu'il bouche en bas. Donc, on va simplement le pousser un petit peu dans ses retranchements. Donc là, soit il protège en bas, soit il protège en haut. Ce qui fait que je peux pousser un coup de plus. Là, il n'avait pas besoin. Il pouvait simplement protéger là. Ok. Alors là, je voudrais refaire un petit peu un coup Atari pour voir comment il va réagir. Il n'y a pas trop. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? parce que là, on approche le milieu fin de partie. Ah voilà, je vais venir là et je vais défendre. À moins qu'il vienne en S13. Donc, je vais défendre. Maintenant, c'est lui qui est à la main. Il n'est pas forcé de défendre ici parce que si je coupe, il vient là, je pousse, je viens là, il peut me capturer. Donc, il n'y a pas besoin de défendre ici en R11. Donc, voilà, il vient protéger de l'autre côté. Ça lui fait quelques points. Alors, donc, en fait, dans la situation, on voit que tous les points à grappiller sur les côtés, je suis dans une bonne position pour les avoir. Par exemple, ici, c'est assez intéressant d'être le premier à jouer en A12. Si je joue en A12 ou si lui, il joue en A13, il y a une grosse différence au niveau des points. Parce que c'est des points qu'il ne fait pas et que moi, je fais. D'accord ? Par exemple, en 14A, 14B, si la séquence avait été inversée, j'aurais mis une pierre là et une pierre là. Alors que là, pierre, c'est noir, a mis deux pierres chez lui. Alors, on voit que le territoire de noir devient de plus en plus petit. Je pourrais jouer par exemple quelque chose comme ça ou ici, mais on va être gentil, on va simplement fermer notre terrain. On va venir ici pour s'assurer que cette pierre là ne fasse rien de bizarre, mais il n'y avait pas vraiment de potentiel, je pense. Maintenant, noir a le choix de jouer. Où est-ce qu'il va jouer ? P18, il y a des points à faire parce que moi, je peux jouer une clisade du singe, je peux jouer jusqu'en M18. Tous les points sont à faire sur le bord en fait ou alors il peut essayer de jouer en H13 pour me couper la route. Alors quelque chose d'intéressant, c'est qu'on peut estimer les points, d'accord ? Quand on est au milieu d'une partie, si on ne sait pas si on doit attaquer ou si on doit défendre, on peut essayer d'estimer les points. Je pourrais venir comme ça. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire... Là, on voit que je suis en avance. Par exemple, là, il y a beaucoup de points ici, il y a beaucoup de points en bas. Donc, il ne faut pas trop prendre de risques. Si, par exemple, on a un petit peu peur de ce qui pourrait se passer ici, ce n'est pas un problème. On peut simplement venir, on réduit encore les libertés et puis, comme ça, on est sûr. Si, par contre, j'étais en retard dans la partie, il faudrait que je vive avec ce risque-là tant qu'on a l'impression que le risque n'est pas trop important. Et puis, il faut continuer à attaquer, continuer à essayer d'étendre. Ah oui, je parlais de compter. Donc là, si on regarde 1, 2, 3, on a grosso modo du terrain sur la troisième, quatrième ligne pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fois 4, 24. Avec tout ça, on peut imaginer une trentaine de points facilement, peut-être même un peu plus, mais si on compte 30, 35. Là où on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 du terrain de sixième ligne, mais disons 5, comme ça, on peut faire un grand carré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois 5, environ 40. Donc plus les 30, ça fait 70. On peut dire qu'on a peut-être 3, 4 points ici et peut-être une dizaine de points par là. Donc on doit être à 85 points. Si on compare, je vais là ou simplement connecter, si on compare avec noir, noir ici, on va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mettons 16. Si on donne quelques points, 17, un petit peu moins de 20 points. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur 3 lignes, encore 20 points maximum. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, mettons, encore 20 points. Donc là, on va être dans les, je ne sais plus, je me suis perdu un peu, environ 20, 20, 20, environ 60 points. Donc là, un simple calcul rapide comme ça peut-nous simplement, on peut se dire, on est en avance, on n'a pas besoin de prendre de risques, on peut simplement faire attention à nos groupes. Si on avait quelque chose qui mourrait, ce serait vraiment dramatique. Donc là, on va avancer, il devrait nous bloquer. Voilà. On avance encore, il devrait nous bloquer l'un des deux. puis on va arrêter de l'embêter par ici. Est-ce qu'on a une grande zone ? On va faire attention à ne pas se faire attaquer. tous nos groupes sont assez bien. Donc on va simplement avancer un petit peu. J'aurais pu ici avancer beaucoup plus loin. Mais on va voir ce que ça donne. Pardon. Et là, je vais perdre la main. Donc c'était un coup goûter. Et on va voir ce que noir va faire. Il n'y a plus énormément de choses à faire. Il faut qu'il finisse de fermer les frontières. Donc peut-être ici. Alors ici, c'est une tentative qui est chouette. Parce que si je réponds en K19, il peut venir ici. Je peux prendre... En fait, ça n'a pas marché, je pense. Je fais double Atari, je viens là, il vient là, je viens là. Ah si, ça marche, je crois. ça marche ou ça marche pas ? On va voir, je pense que ça marche. D'accord. Il va jouer ici, il peut faire un double Atari. Ah non, en fait, ça marche pas. Parce qu'il se met lui-même en Atari. Alors, oubliez tout ce que j'ai dit. Je pensais qu'il y avait une astuce. Et en fait, il n'y en avait pas. Donc là, c'est bien, on finit les frontières. Alors, et maintenant, on a des coups qui valent environ un point. Par exemple, bloquer ici, ça vaut un point. D'accord ? Donc, si on voit quelque chose qui vaut plus d'un point, c'est le bon moment. Par exemple, jouer en T11 pour blanc, ça vaut plus d'un point. Ça veut dire que noir va devoir défendre, on va devoir défendre. Mais si noir joue en premier en T12, c'est nous qui devons défendre. comme en plus, on a un problème de liberté avec ce groupe-là, il faut faire attention à la réponse. OK, donc c'est bien. Alors, là, on a dit, il faut bien faire attention à nos yeux. D'accord ? Si je viens là, il pourra venir là, il va venir là, on va venir, quand on va venir ? On va venir ici. D'accord ? Pour être sûr, pour ne pas avoir une faiblesse. Oui, on perd un point, mais comme on a dit qu'on était en avance, ce n'était pas un problème. Et maintenant, on va être sûr que ce groupe-là, il est en bonne santé. Alors, ça, c'était un coup pas très important puisque il me force, il force la connexion, mais on gagne, enfin, il n'a rien gagné, moi non plus. En général, on attend un petit peu la fin de partie pour faire ce genre de coup-là. Donc, je vais simplement me connecter ici. On va essayer de voir, l'idéal, ce serait qu'il vienne sur les côtés. Il bloque ici, très bien. Si je joue là, par exemple, ça fait perdre un point noir. Si noir avait joué ici, ça lui aurait fait un point au milieu. C'est Tengen, d'ailleurs, le point du milieu. au milieu du jeu. Alors, qu'est-ce que noir va faire ? Là, il y a de moins en moins de coups à faire. Je vais essayer de faire que des coups à un point, comme ça, s'il fait des coups sur les côtés un peu plus gros qu'un point, ce serait bien. je vais regarder d'essayer des choses à faire par ici, mais non. Des fois, quand on voit qu'il y a une faiblesse là, une faiblesse là, on peut se dire je pourrais couper, si je mets Atari, je peux avancer, mais il n'y a rien qui marche. classer bien, il fait trois points sur le côté. Ça, c'est très bien. J'ai dit que je faisais que des coups à un point. D'ailleurs, on va simplement prendre ces pierres, le forcer à prendre et défendre, et c'est lui qui aura la main encore une fois. s'il vient là, on voit que ces deux pierres-là, elles auront combien de libertés ? S'il vient là, il y aura une, deux libertés. Ça veut dire que si je ne réponds pas et que je ne défends pas, il pourra venir en G2 et me capturer ces trois pierres-là. Donc en général, c'est un coup qui est bien. Du coup, comme je n'ai pas envie que ça arrive, je vais venir protéger. Donc, c'est un coup à un point parce que s'il était venu, il aurait fait que je protège. J'aurais perdu un point de territoire. Donc en jouant là, même si on a l'impression que je ne gagne rien, je viens de gagner un point quand même. Donc là, j'imagine qu'il va vouloir jouer par ici, jouer par ici, jouer par ici, jouer par ici. Donc là, on voit que ces sources de territoire, et je me rappelle que je jouais un petit peu comme ça quand j'ai commencé. L'idée, c'est qu'on se dit je vais faire un territoire énorme au centre. C'est une bonne idée en théorie, et il y a certains joueurs professionnels qui arrivent. il y avait un joueur célèbre dans les années 70, enfin il est toujours célèbre d'ailleurs, mais qui avait ce qu'on appelle un style cosmique parce qu'il arrivait toujours à faire beaucoup d'influence, enfin pas toujours, mais souvent, son style, c'était vraiment orienté influence, c'est-à-dire qu'il laissait du territoire à l'adversaire sur les côtés, et lui, il arrivait à faire du grand terrain, enfin un grand terrain au milieu. Mais en règle générale, même si c'est très joli quand on arrive à faire ça, c'est assez rare. Maintenant, la tendance plus moderne, on va dire, c'est de faire plus du territoire sur les côtés, et il y a un proverbe qui dit qu'il n'y a pas de points à faire au milieu. Donc là, effectivement, noir a fait quelques points au milieu, mais on a vu qu'on aurait pu avancer beaucoup plus si on avait voulu tout à l'heure, il n'aurait fait quasiment pas de points. Alors ça, c'est le premier coup, c'est pas, bon, ça me force à connecter là, mais de toute façon, il aurait fallu que je connecte, donc c'était pas un coup très très bien ce M11. Donc là, on approche la fin de partie, je pense encore 4-5 coups chacun, et puis ça devrait être fini. Je ne sais plus combien j'avais dit tout à l'heure, j'avais estimé un 85 points pour moi et 60 pour lui, peut-être un petit peu moins maintenant que j'ai avancé. On va voir si j'étais loin du compte. C'est quelque chose que je fais peut-être pas assez souvent dans mes propres jeux, de prendre 30 secondes et de compter. Si on voit qu'il y a une grande différence, c'est pas la peine d'être très précis. Par contre, si on voit qu'on est à peu près à égalité, on peut essayer de recompter plus précisément quelques coups plus tard, mais il faut surtout faire attention quand on est à égalité, des coups sur le bord de fin de Yozé, ce qu'on appelle le fin de jeu, ça peut facilement faire varier la différence de points d'une dizaine ou d'une quinzaine de points. Donc, d'être le premier à jouer là-bas, c'est sympa. Alors, Do you want to perform the undo? Donc, il a cliqué par erreur. Là, je ne m'inquiète pas trop en bas. Ce groupe-là, il est rattaché. Tout ça, ça va être vivant. On n'a aucun problème. Si Noir vient ici, il vient là. Il est à Tari. J'imagine que Noir pourrait essayer de faire un groupe qui vit dans le coin, mais ça devrait être dur quand même. Donc, si il essaye, c'est la soin qui a glissé les oeufs. Pas de problème. Alors, on a 49 minutes. Bon, elle ne va pas être si rapide que ça, cette vidéo. Ok. On va jouer simple. On ferme les frontières. Il n'y a rien de spécial. Il n'y a pas de piège. Il peut jouer en B9 pour faire un point. Parce que s'il ne joue pas en B9, moi, je pourrais y jouer. Il faudrait qu'il défendre. Ok. Donc, on vient ici. Ici, on n'a pas beaucoup de liberté. Mais, même s'il vient ici, on peut se connecter. Ce ne sera pas un gros problème. Alors, maintenant que j'ai deux libertés, s'il vient là, on vient là. Ça marche. S'il vient là, on le capture. Ça marche. Donc, on n'a pas besoin de protéger ici. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, il n'a pas répondu ici. mais il a joué là. Moi, je peux jouer ici. Mais là, je vais gagner un point. Alors que lui, il a gagné, je ne sais pas, 3-4 points. Donc, c'était une bonne idée de ne pas répondre et de venir jouer là où il y avait des points à faire. Ici, il n'a pas besoin de défendre là. Parce que si je viens là, il me capture. Si je viens là, il peut simplement bloquer. Donc, ici, tout va bien. Il n'y a plus énormément de coups à jouer. Peut-être par ici. Ah, c'est à moi de jouer. Alors, on va jouer comme ça. On va pousser un petit peu. Il défend. On ne va pas faire compliqué. On répond. Il y a encore T9. Il pourrait jouer en T9. Qu'est-ce qu'il va faire ? Un dernier coup par en bas. Et ce sera probablement terminé. On va combattre par là. OK. Alors, il a deux libertés. Moi, j'ai une, deux, trois, quatre. Ça s'annonce plutôt bien. Ce groupe-là, il a deux libertés aussi. Donc, a priori, un simple décompte de liberté nous rassure quant à l'état de la bataille ici. par exemple, ici, c'est un petit peu désespéré. Simplement de venir là. S'il connecte, je capture le tout. Et s'il ne connecte pas, je capture. Donc, il n'y a pas de bonne réponse. C'est tout simplement qu'il n'y avait pas assez de liberté. Deux contre quatre. Il faut vraiment qu'il y ait une situation un petit peu bizarre. Mais ça arrive de temps en temps. En fait, le groupe qui a deux libertés peut jouer un coup qui lui en rajoute. Donc, il y a des cas un petit peu spéciaux. Mais là, c'est pas... On n'est pas dans un de ces cas spéciaux. Une fois que je capture ces quatre-là, le reste, il n'y a plus rien à espérer. Donc, je peux jouer là. Donc là, il peut me dire « Ben oui, je suis en Matari. » Mais comme je peux simplement capturer ce groupe-là, ça ne marche pas. Ok. Je peux... Je n'ai même pas besoin de jouer dans cette zone-là. S'il connecte, je peux toujours le prendre. Et s'il joue ailleurs, je pourrais toujours le prendre. Donc, je peux jouer ailleurs. Est-ce qu'il y a... On peut jouer ici. Voilà. On va répondre. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant, ce groupe-là. Combien il y en a de libertés ? Deux. Deux libertés, c'est-à-dire que j'aurais pu jouer en S3 et capturer le groupe. Donc, il avait absolument besoin de jouer en S2. On va pouvoir venir par ici. On vient d'un côté, on vient de l'autre. Mine de rien, petit à petit, on grignote des points. Il y a beaucoup de jeux qui se jouent sur les coups de fin de jeu, comme ça. Alors... Donc ici, encore une fois, alors ça, c'est important. Il voit bien que je peux le prendre, juste en jouant là. Donc là, j'ai l'impression qu'il joue en se disant, ah, s'il ne le voit pas, peut-être que je vais arriver à faire quelque chose. Mais il ne faut pas... C'est presque... Il faut... Il faut jouer en se disant que l'adversaire va voir les pièges simples. S'il ne les voit pas, bon, c'est toujours bien, mais si on... On essaie de jouer dans l'optique qu'on va pouvoir jouer deux coups de suite, deux coups d'affilé, on ne va pas forcément progresser. Ce qu'il faut faire, c'est jouer des coups qui, même si l'adversaire répond bien, restent profitables. Donc là, on voit que dans cet espace-là, il n'y a pas assez de place pour faire deux yeux. Donc on ne va pas s'en inquiéter. On va... On va jouer ici. Et maintenant, ce coup-là, il a besoin d'une réponse. Si noir continue de jouer en bas à gauche, on peut imaginer que je joue en R11. Voilà. Si j'avais joué en R11, j'aurais capturé soit ces trois pierres, soit au groupe. Là, je viens défendre. Et il peut essayer de revenir en bas. Donc là, on voit bien qu'il n'y a pas assez d'espace pour faire un groupe vivant. Même s'il joue en B1, il a certes un œil en A1, mais l'œil en C1 sera un faux œil à cause de cette pierre-là. Donc pour lui montrer, on va jouer ici. C'est-à-dire que même s'il peut continuer à avancer, normalement, il aurait fallu simplement venir en E1. Même s'il continue à avancer, il n'a pas assez d'espace pour faire un œil ici. Alors, on va jouer ailleurs. Parce que je vais juste pour lui montrer que l'on joue ici. Ça nous perd un point. Mais c'est juste pour lui dire ou l'inviter à essayer de faire quelque chose dans le coin en bas à gauche jusqu'à ce qu'il se rende compte que ce n'est pas possible. Donc là, si on regarde un petit peu partout, est-ce que nos frontières sont bien ? Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Hop, hop, hop. Bon, ça a l'air tout fini. Donc, s'il ne joue rien, on va passer ensuite et le jeu sera fini. Donc, s'il joue là une fois, deux fois, trois fois, ça reste un faux œil en F1. Donc, on va passer. un petit peu de bruit, ça. Donc, oui, des fois, c'est aussi intéressant. Votre adversaire va passer. Mais ça se trouve, s'il est débutant lui aussi, il a peut-être l'impression que le jeu est fini, mais le jeu n'est peut-être pas fini. Il y a peut-être encore des choses à faire. Donc, ne passez pas systématiquement parce que votre adversaire vient de passer. D'accord ? Par exemple, si Mijin pense... Regardez. Si Mijin pense qu'il y a quelque chose à faire et que je passe, ça vaut le coup d'essayer. D'accord ? Quitte à se rendre compte deux, trois coups plus tard que ça ne va pas marcher. Au moins, on apprend quelque chose. Ça m'a bien trouvé quelque chose. Bon. Voilà, c'est fini. Bon, ben voilà. J'espère que ça vous a plu. On va juste compter... Ah oui, on avait parlé de l'estimation des points. Donc là, il y a peut-être encore un peu plus de points que prévu. Donc, j'avais compté environ 85 à 60. Donc, on va noire un petit peu plus. C'est-à-dire que j'ai tendance, en fait, à compter un petit peu moins que les points réels. Ce qui n'est pas forcément un problème. Donc, je suis assez content. Alors, c'était une partie qui n'était pas comptabilisée. Donc, ça va. Bon. Alors, merci. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi la partie. J'espère que vous avez bien aimé. L'idée, c'était de montrer de faire des coups simples. Je n'ai pas eu l'impression de faire des TSUGI, comme on dit, des coups brillants. À chaque fois, j'ai essayé de répondre simplement et solidement. On peut se rappeler, par exemple, quand j'étais là-haut, j'ai choisi, je ne sais plus où c'était, peut-être là, en J14, plutôt que de continuer à attaquer, j'ai assuré ma connexion. Il ne s'agit pas de jouer des coups qui sont inutiles, simplement des coups qui renforcent une position qui autrement serait faible. Ne renforcez pas des positions qui sont déjà fortes. Alors, je vais arrêter la vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire, comme ça, à chaque fois que je ferai une nouvelle vidéo, vous serez averti. Et puis, à la prochaine fois, et laissez un commentaire si vous avez des questions. Ciao, ciao ! !